Salut gang! C'était juste pour vous dire qu'on n'a pas mis Hugo dans la vidéo, puis on n'a pas mis non plus M. Vachon ou un sketch sur chimie physique, puis avec tout ce qu'il a fait pour notre comité, je pense que ce serait quand même nice qu'on le plug. Fait qu'en tout cas, vous m'en redonnerez des nouvelles, on s'en parle à la rencontre de demain, ok? Bye! Guys, 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 guys! On a oublié de mettre Hugo dans la vidéo. Ok, on va se le dire là, Hugo, c'est pas le roi du monde, puis même si on allait faire la joke du roi de la cohorte, comme elle a été faite l'année passée, ce serait un peu du copiage. Ouais. Ouais. Non, j'avoue. Mais guys, Hugo, c'était plus qu'un roi de la cohorte, c'est comme un grand chef. Comme un empereur. Ok, mais comment ça fait la différence du roi, là? Perso que je vois pas la différence. Mais t'sais, Hugo, il s'est quand même battu pour le code vestimentaire, là. On pourrait le faire en chevalier. Pis où est-ce que tu veux trouver une armure de chevalier, toi? Euh, Photoshop? Ok, il faut trouver une autre idée. Ben, ça tombe bien, parce que moi j'ai une liste de propositions. Wow, ok Hugo, vas-y. Ok. Hugo qui se bat pour le code vestimentaire sur Facebook. Trop prévisible. Ok. Hugo qui chiale sur la direction. Trop prévisible. Hugo qui chiale sur les profs. Trop prévisible. Ok, pis Hugo qui chiale sur les élèves. Trop prévisible. Hugo qui se fâche à cause de la journée blanche annulée. Non, c'est trop prévisible. Hugo qui se fâche à cause de la journée verte annulée. Ouais, non, pas tant. Ah, ok guys, j'ai une idée. Hugo qui est fâché à prendre la direction parce qu'il nous laisse pas lui manifester pour l'environnement. Ouais, ouais, j'sais pas. Qui se fâche à cause de l'organisation de l'après-balle. Non. 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 Trop touché. On pourrait le déguiser mais pas en roi. Hugo en dieu. Trop prévisible. Oh mon dieu guys, j'ai une idée. On pourrait le déguiser en super-héros. Ben personnellement, je vais avoir de la difficulté à faire ça au montage. Fait qu'on le pleut pas? Bon parti, monsieur Vachon! Hey group! Vous m'entendez? C'est juste pour vous dire de pas oublier chimie physique dans la vidéo des finissants, là! Comment je vais fermer cette mautite patente là? Pour accrocher, c'est le petit bouton rouge en bœuf, ouais. Ok, bye! Bonne journée! Ok guys, on a un petit problème. Ça me tente vraiment pas de le faire, mais c'est qui qui va dire à monsieur Vachon qu'on a décidé de pas faire de sketch sur chimie physique cette année? Pas moi. Pas moi! Hey guys, j'ai trouvé mon dé pour Hugo. Ouais, vas-y! Dans le fond, là, ce qu'on peut faire, c'est... Alors bonjour à tous, bienvenue à cette conférence de presse pour faire le point sur la situation à McMasterville quant à la COVID-19. Alors monsieur le président Hugo, à vous la parole. Bonjour à tous. Je vais commencer avec le bilan de la journée. Malheureusement, on a 1250 élèves coincés à la maison. Ça fait beaucoup, c'est sûr. Chouette offrir mes condoléances à toutes ces vies sociales, mais aussi à leurs proches qui devront à partir d'aujourd'hui même les endurer chaque heure de la journée. Ça va mieux dans le coude. Évidemment, le grand défi, ça reste nos élèves de la 5e secondaire. Pour eux, c'est les rites de passage essentiels comme le bal des finissants, l'après-balle ainsi que la graduation, qui ont un avenir incertain. Cependant, j'ai contacté monsieur Sylvain Vachon, responsable du comité vidéo. Et il m'a assuré qu'il y allait avoir une vidéo des finissants. Une vidéo pour nous commémorer de notre parcours au secondaire. Un petit témoignage, certes, mais un témoignage vivant à notre image. Les élèves du comité vidéo m'ont également dit de vous dire qu'étant donné que l'école est fermée depuis le 13 mars dernier, ils ont dû revoir leurs ambitions à la baisse. Ce qui ne les a pas empêchés de créer une vidéo de qualité pour vous, pour nous. Finalement, je souhaite vous dire de ne pas lâcher. Ça va bien aller. Ok, on continue comme ça. Ok, a few words in English. Good afternoon, everyone. It's great time, Andrew. But don't you expect to go in to the same? I have a situation in my hands? No. Ok, it's good. Alors, nous procéderons par la suite à la période des questions avec Marie Royer et Simon Bernier du Scrib, suivi de Jade Laurin du Journal étudiant L'Interview. Nous finirons avec Maria Isabella et Mélissa Oumou du Réveux Matins. Monsieur le Président, j'aimerais savoir pourquoi je me suis fait réveiller un mardi matin à 14h30 par la voix de Monsieur Turner. Écoutez, vos enseignants vous appellent parce qu'ils vous aiment et parce qu'ils tiennent à vous. Donc, s'ils vous appellent, c'est une bonne chose. Répondez à leur appel. Monsieur le Président, ne pensez-vous pas que les jeunes adolescents admissibles à la PCU vont utiliser cet argent pour se gâter en s'achetant des choses luxueuses au lieu de se la mettre de côté pour leurs études? Écoutez, je fais confiance aux gens, aux élèves de 5e secondaire pour décider comment ils doivent dépenser leur argent. Je fais confiance aux Québécoises et aux Québécois pour cela. Surtout qu'on apprend à gérer notre argent en histoire et en ECR. En ECR? Vous êtes sûrs de ça? Bonjour Monsieur le Président. J'aimerais savoir si vous allez ouvrir les boutiques de robes bientôt parce que j'ai fait un sondage sur le groupe secondaire 5 en quarantaine et la majorité planifiait rapporter leur robe en magasin. Écoutez, on va attendre les commentaires de la santé publique avant de rouvrir les commerces. Donc, on va se fier à eux pour cette question-là. J'ai pas plus de détails ou d'un coup. Bonjour Monsieur le Président. J'aimerais savoir comment aider ces jeunes à briser l'isolement durant la quarantaine. N'avez-vous pas peur que certains développent des addictions aux jeux vidéo comme Animal Crossing ou Wolfie? Très bonne question. Écoutez, je pense que pour ce qui est des contacts sociaux des jeunes, on va se fier aux réseaux sociaux. Personnellement, moi, je suis sur Facebook et il y a une page superbe qui s'appelle « Flash tes lumières COVID-19 ». Donc, je pense que c'est vraiment des initiatives comme ça qu'il nous faut au Québec. Monsieur le Président, avez-vous un plan B pour ce qui a trait des balles et des graduations? Écoutez, je veux pas parler pour toutes les écoles, mais je peux vous dire que lorsqu'on va pouvoir se revoir, on va s'organiser de quoi à la hauteur de nos avances. Dernièrement... J'y arrive. J'y arrive. Nan! Le choix est trop difficile. Ils sont tous bons. Ah non, moi, je quitte le plateau. C'est assez. C'est assez. Je m'en vais. Mais voyons donc! Vous pensiez que c'était que je prenais ma retraite? Pas du tout! C'est parce que je ne peux pas m'en parler de tous. Coucou, les potes. Je suis rentrée. Ce soir... Hey, prends-moi beaucoup de balles. T'es une job, toi? Ouais, mais ça t'est pas 53 heures non plus. Qui? Mais c'est quoi? Mettons, 12h50, c'est quoi? 3h30, 3h30 de job pour une manière de partir de ton secondaire? T'as fait de me dire que des fois, il y a pas de payer ça. C'est qui, j'ai dit? Parce que nous, elle est pas des coups. Parce que vous, vous êtes à l'écoute, vous êtes sa coche, vous êtes les organisateurs dans le chef. Nous, dans le fond, quand on est un mystère, quand on veut aller... Je t'ai dans le coup de cap et bas, je n'ai jamais fait partie. C'était pas mon idée, Chun, c'est toi qui m'as dit que t'es comme ça! Moi, même, ce que j'ai compris, c'était ton idée! J'ai l'impression que j'ai pas un petit peu de réel! Le galopont, je vois, d'ρείes! Il est un peu plus, c'est ton idée! Le 20, j'ai pas de réel en courant, c'est ton idée, le 20, j'ai pas de réel en courant jusqu'à 1h50! Le 21h50, j'ai pas de réel de l'h Oh! La 46, j'ai pas de réel en courant! Ma julien, j'a pas de réel en courant ! Viens, tu serai le rat ! J'ai pas de réel en courant ! J'ai pas du réel en courant ! Mélanie, je viens de réel en courant, Bonjour! Hey! Bonsoir! J'ai une annonce à vous faire. Ce soir, l'un d'entre vous perdra la chance d'obtenir son diplôme de cinquième secondaire. Les quatre potentiels éliminés sont Juliette, Léane, Benoît et Marc-Antoine. Au moins, c'est pas un prof qui part cette semaine. Oh my god, guys, c'est clair que c'est moi qui part cette semaine. Ça m'énerve! Elle est toute en train de dire qu'elle va couler après elle a 90. Marc-Antoine, il a fait son génie. Bon, moi vous le savez, Juliette, elle fait tous ses travaux à temps, elle remet tout parfaitement. Non mais vraiment pas Léane, surtout pas elle. Elle a 100% poésie. Ouais mais là, Benito, lui là, il est dans le Guad Squad. J'aimerais sauver... Léane! Juliette! Marc-Antoine! Non, Benoît! Ah, c'est difficile de choisir. Ah non, on va faire ça, non, c'est vraiment nul. Moi je suis pas d'accord. On dit non, non, non! Je sais pas trop ce qu'elle vous l'a dit. C'est pas ça le but du jeu. C'est pas Dét canyon et de face, c'est pas du jeu. Non, c'est pas du jeu. C'est pas du jeu. C'est un jeu, c'est du jeu. C'est du jeu. C'est pas du jeu. Non, c'est un jeu. Non, c'est pas du jeu. Non, je suis pas de ça. 1, 2, 3, uh! My baby don't mess around because she loves me so And this I know for sure But does she really want her but can't stand to see me walk out the door Don't try to fight the feeling cause the thought alone is killing me right now Thank God for mom and dad for sticking two together Cause we don't know how So cute So madame me now Hello guys, it's me, Yoann Yeah, yeah, so I won the competition So, it's not that Ok, là ça record Pis là je vais cacher mon texte On a 20 minutes Bon, ok Un, trois Hello guys Aujourd'hui je vous présente mes conseils pour devenir un vrai Instabate Fait que, first c'est pas bien bien compliqué, il faut que tu postes assez régulièrement pour garder l'intérêt de tes followers Mais, faut pas que tu postes trop souvent, les gens aiment pas se respire Deuxièmement, essayez de pas vous faire voler votre compte, c'est top de rebâtir un empire à zéro Troisièmement, oublier pas de poster du contenu calpé C'est important ça Ah pis, dernier conseil Dis pas que c'est toi qui a le compte de Humans of E.E.I. avant la fin d'année C'est la base, il me semble Bye Salut, fait que ouais c'est ça, j'ai gagné C'est moi le nouveau propriétaire de Humans of E.E. Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz et j'aimerais ça revoir avec mon Despiast, mon 25 cents, mon 6.0 PowerStorks Stage 2 Biturbo, etc. Thanks Grosse Cone! Jus, on aura pas d'examen en ligne? Hein? Ben non, ça se peut pas. Ma mère travaille au pays, là, pis elle a même pas eu de l'info là-dessus. Ça veut dire que l'article était pas vrai, là? Fait que l'ordre à les examens en ligne? Ben non, ça n'a pas d'allure. Je connais quelqu'un qui travaille dans la santé, pis il dit qu'on risque pas de retourner à l'école avant au moins septembre. Autant long que ça. Ok, mais est-ce qu'il y a qui sait quelque chose de vrai dans cette école-là? Hey, ça veut-tu dire, non, ouais, c'est moins annulé. Euh, ben ouais, sûrement. Monsieur Lachapille, je pense vraiment qu'il était une carte-là. C'est comme un délimat, là. Avec vous, Monsieur Lachapille, jouez l'acteur aux cours en ligne? On s'entend-tu que c'est pas trop, trop pertinent, les cours sur Teams? Avec les skills de Monsieur Bertrand Thélie. Je suis hâte de voir comment il va nous apprendre l'histoire à distance. Euh, avez-vous la vidéo des profs qui dansaient au souper du voyage en Europe? On va se le dire, l'écoutrement thé était tellement orange-fluo qu'on avait l'air d'une belle gaine qu'on orange à l'agroport. On ressemblait quand même à Monsieur O'Day. Hey, j'ai un potin pour toi. Savais-tu que Monsieur O'Day est caché un peu partout dans la vidéo des finissaires comme un caméléon? Je m'ennuie quand même, c'est de ses cours. On s'entend, ses examens étaient faciles. Est-ce que vous avez étudié pour l'examen de CR? À ce qui paraît, il y a full de citations à apprendre par cœur et je suis tellement pas prête. Imagine pour moi. Je suis là depuis juste début février dans son cours. J'ai même pas vu la moitié de la matière pour l'examen. Pensez à moi qui va juste l'avoir en mars. Comment vous voulez que je passe l'examen de fin d'année? Hein? Quoi? On a des examens de fin d'année finalement? Oh non 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 non! En plus, j'ai même pas fait de mon APS! Tabarnouche! Wow là, on se calme. C'est impossible qu'on ait des examens de fin d'année. Ils l'ont dit en conférence de presse qu'on était en vacances. Non... Non 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 il doit y avoir une explication! C'est impossible impossible. Non 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 il doit y avoir une explication c'est impossible, impossible! Non 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 non. Hey mais madame Gauthier, t'es pas censée aller chercher ta petite fille en Chine? Aïe aïe c'est vraiment pas le meilleur moment pour voyager en Chine ces jours ci. Mme Gauthier, c'est pas la directrice des secondaires 1-2? Tu te rappelles-tu du groupe 109 en son avant? Ben oui. Tout le monde nous détestait. Ouais, ben, à ce qui parait, la Mme Laria serait fâchée une seule fois dans toute sa carrière qu'il s'était contre notre groupe. Moi, j'ai entendu que B**** t'ait fait quelque chose du cours des dieux. Hey, yo, j'ai vu Mme Bagenet enseigner dans l'école. On était pas supposés de son dernier groupe genre en sec 3. Ouais, j'avoue, hein? Ben, si quelqu'un peut m'aider à prendre mes présences électroniques... Ben, je vous aide juste si vous acceptez de repousser la date de remise du pépé du mercredi au vendredi. Parce que là, ça mélange tout le monde. On sait pas c'est quand qu'il faut faire du bruit dans l'école. Vous avez fait votre pipi en anglais? Moi, je l'ai fait en français. Ouais, mais c'est un projet d'anglais. Pourquoi tu l'as fait en français? J'ai peur de mon pépé. Faut-tu remettre le pipi mercredi? Moi, je veux juste avoir la note de passage. Ok, en gros, tu veux juste une meilleure note qu'en enrichissement du 3 secondaire 4. On s'entend qu'on aurait pu passer s'il avait pu compter les mots croisés. Moi, j'aurais coulé une nuit. Guys, 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 j'ai trouvé mon costume dans Halloween. Depuis le début du secondaire, on nous familiarise un peu avec le profil de l'apprenant. Mais êtes-vous capable de me donner les 10 qualités que tu as? Communicatif. Intègre. Audacieux. Chercheur. Ouais. Chercheur. Y a-tu persévérant? Persé. Audacieux. Penseur. Chercheur. Ouvert d'esprit. Intègre. Je sais pas le reste. Têteux. Têteux. Faut avoir une bonne langue de bois. Chercheur. Communicatif. Informé. Audacieux. Ouvert d'esprit. Attends, y a... C'est à ton tour, là. Réflectif. Genre, celui qui réfléchit, ouais. Réflé. Ouais, puis y en a un autre, c'est celui qui est genre intègre. Là, les filles, est-ce que vous pouvez m'estimer le temps d'attente pour les toilettes des filles? 25 minutes. 25 minutes. Euh, pour vrai, je sais pas. Moi, personnellement, ça prend pas tant longtemps. Mais y a du monde, t'sais, ils rentrent comme trois... Non, c'est pas vrai, pas trois. Genre deux dans la cabine. Je sais pas qu'est-ce qu'ils font. Mystère. Moi, je fais pas ça. Pouvez-vous m'estimer la longueur réglementaire des shorts? Ouais, ben, la longueur de ma romance mommage. Je pense que ce qui est rendu maintenant, c'est rendu niveau pantalon. Jusqu'en bas, là. Écoute, on est rendu là. M'en a eu go. Je pourrais l'enseigner en maths SM. Peux-tu me dire c'est quoi un concept connexe? Non. Non, vraiment pas. Quel est l'élève, selon toi, qui a eu le plus de manquements dans son secondaire? Dan Mack. C'est qui, Madame Nadon? Pauvre de quoi, ça? Chantal! Ah! Ça me dit de quoi, ça? Et ça? Bambane. Comment vous allez aujourd'hui? Ça va bien? Oui! Alors aujourd'hui, on va faire un surveil de la biographie de... Gaston Miron! Bonjour! Aujourd'hui, on va parler de la biographie de Gaston Miron. On va faire un surveil parce que c'est important de bien comprendre le concept collectif du... Mon dieu! C'est pas possible d'être enseignant! La poule? C'est quoi la poule? Quelle poule? Moi, je connais juste la poule. Ah, la poule! J'avoue, c'est bon, c'est bon. C'est plus encore? Elle existe encore, ça? Je laisse la force! Oh, 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 oh! Leeds, Leeds! Yeah! Non, 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 non! Regardez le pro, là! J'ai fait ça toute ma vie. Je vais vous montrer comment lancer un projectile et je vous garantis! Il va rentrer directement dans le milieu dans le tour! Je vous écoute! Alors, M. Ménard, on a fait un moment de ce projectile et je vous garantis que ça va rentrer dans le tour! Ce qui est important, c'est de connaître la portée de distance. On connaît la vitesse en X, donc on a calculé que, à partir de la portée de la vitesse en X, Qu'est-ce que vous devez avoir? Non, mais ce n'est pas qu'est-ce que vous avez que vous avez. Que vous avoir? Non, mais comme刚ely, hein, Bé sparkle! Tu sais sinon de quelqu'un qui peut. snel direction, etc., on a calculé. Je vous en Swiss! Oui, allo? Oui, allo? Montée du chauffage, pas de problème... Immédiatement! C'est bon. C'est bon. Qui se souvient de l'attrouvement de casier ? Les surveillants étaient clairement dépassés. Agenda signé, directeur fâché. Oh oui, ce fax, yes, c'est vraiment arrivé. Arrêtez, on le sait, vous faites exprès, les meilleurs élèves du Québec. À l'intérieur des révoltés de l'enfer, retenu retard de roi d'enfer, manque-moi souvent. T'avais oublié, c'est pas gravier. On est des bouts. Devoir à volonté, on a hâte d'avoir un petit congé. Jamais. On peut plus dormir, peut plus sortir. Examen en ligne, c'est même pas arrivé. Les visseurs ne sont jamais ouverts. Nos tutos, on cherche une place pour les faire. Ok, c'est bon, on peut y aller, là, mais yo. Ah, arrêtez, arrêtez, c'est modeste. C'est bien fort. Non, c'est n'importe quoi. Vous vous êtes faits, vous bougez mal. Vous n'êtes pas sainthro. Non, sérieusement, j'ai vraiment honte de ce que vous faites là. Ok, ben, d'où tu es tant bon que ça, félule? Ah ouais, ouais, tu penses que je suis pas bon? Dis-moi pas que je suis pas game, là. Ben, c'est quoi, t'es pas game? Pissou! Bon, 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 ok, ok, attention, passez-moi un peu, là. Ah ouais, paye-s'il plaît, on repasse ça, là. Mais dans les classes, haute impressante. C'est encore pas inscrit ici. Yeah, yeah, yeah. Arrêtez, on le sait, vous faites exprès. Les meilleurs élèves du Québec. Oppressés par le code vestimentaire. Elle est où, tout l'argent du ministère? Mais où est passé le budget de l'école? On sait pas y est rendu où. Devoir après devoir, notre temps se raccourcit. Rapport après rapport, le sommet rétrécit. Ce fut un vrai plaisir de vous côtoyer pendant les 5 dernières années. On a travaillé fort pour arriver où nous en sommes aujourd'hui et chacun d'entre nous peut être clair de ce qu'il a accompli. Certes, nous défions tous les différents, mais le chemin final est le même. Au cours des années, nous avons vécu plusieurs moments mémorables, que ce soit les grèves des enseignants en première et secondaire, jusqu'à celle pour le climat à l'automne du multineuf, en passant, bien sûr, par le collège. Les nombreuses sorties au théâtre et les journées blanches et vertes furent marquées par nos fourrères. C'est une cohorte unie qui a passé à travers les examens de M. Marchand et le projet personnel. Les rapports de laboratoire remis à la dernière minute, le bénévolat, les projets interdisciplinaires, tous ces travaux qui nous auront fait devenir de meilleurs étudiants. On a appris qu'en travaillant fort, on arrive toujours à atteindre nos objectifs. On aura été définissants invités, le CTSIA, Amnesty International, OTOF, GES, Communauté des définissants et bénéficiaires. Les gens se souviendront de nous pour nous sourire, notre engagement, notre dynamisme et plein d'autres belles raisons. On peut aussi profiter du temps pour remercier tous les enseignants et les membres du personnel. Merci de nous avoir épaulés, de nous avoir guidés et aidés au fil des printemps face aux défis. Vous nous avez vu grandir, mais grâce à vous, on a pu s'épanouir. Mille et une questions ont traversé l'esprit par rapport à notre fin d'études, ensemble ou chez soi. Avec ou sans célébration? En juin, en septembre ou jamais? Pourtant, les réponses n'arrivent pas aussi vite et la patience est de mise. Félicitations pour vos cinq années de travail assidu. Nous sommes fiers d'avoir fait partie de votre secondaire. Il y a toujours une énergie incroyable dans l'air quand nous avons vu que vous travaillez ou quand il y avait une discussion de classe. Un petit coup de chez Papy, on vous souhaite un avenir rempli de bonheur et de promesses. Vous n'allez tous pas manquer. Vous vous rappelez aussi que malgré toute l'adversité des derniers mois, comme Sénècle a si bien dit, la vie, ce n'est pas d'attendre que les orages passent. C'est plutôt d'apprendre à danser sous la pluie. L'humilité. L'humilité de reconnaître vos erreurs. L'humilité de reconnaître que vous ne savez pas tout, que vous devez continuer de parfaire votre culture générale. Et l'humilité aussi par rapport à vous-même pour vous éviter les blessures d'orgueil inutiles qui nous placent en situation un peu étrange. Bref, je vous souhaite d'être heureux dans la joie et l'allégresse la plus totale. L'avenir est rempli de mystères, mais grâce à l'internet, on a plein d'outils et de stratégies comme étant de foncer le bras devant. Dans 10 ou 15 ans, lorsqu'on va se recroiser aux retrouvailles, ils nous souviendront de tous les bons moments passés ensemble. Un tellement bel avenir nous attend à regarder ce que c'est avec nos proches ou dans les futures professions. En tout cas, on a plein de belles expériences à vivre. Certains deviendront des enseignants, des ingénieurs, des travailleurs sociaux, des comptables, voire même un premier ministre ou une première ministre, qui permettront tous de créer un meilleur demain. Malgré les défis, la vie continue et il faut apprendre à les surmonter pour en sortir votre cœur. Gardez la tête haute et ayez espoir en vos rêves. C'est ce qui va vous permettre de les réaliser et d'avancer loin. Merci pour les 5 dernières années. Merci à toutes les personnes qui ont passé durant le secondaire, que ce soit de simples connaissances ou des excellents amis. Merci pour tout. Vous allez nous manquer court 2020. Bye bye! À bientôt! Ciao! Bye la gang! Bye! À bientôt! À bientôt! Saut! Merci! Bye bye! 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 Au revoir tout le monde! Au revoir! À bientôt! Bye! À bientôt! Ça a été plate de ce qui était comme ça, mais merci pour tous les bons moments. À bientôt! Au revoir! Passez un bel été! Bye! Bye! À tout le monde! Ciao! Bye! 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 Bye tout le monde! Bye! 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 fryx God. Ouai! Voyez au F fu!! Au revoir! Bye! Au revoir! Au revoir! Au revoir! Bye! 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 Avec nous! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bonjour à tous, citoyens d'un monde meilleur. Il me semble que c'est comme ça qu'on nous appelait quand j'allais à l'EEI. Bonjour à tous les étudiants et finissants de l'École d'éducation internationale de McMasterville. Salut à vous, étudiants de l'École internationale de McMasterville. Ici Arnaud Soli. Hey bitch, c'est moi, Nabil Queen. Oui c'est moi, skinny legend, femme du peuple, fondatrice de l'IB. Non, skinny legend, c'est Satan qui l'a fait, mais t'es pas la faute sur moi de fait. J'imagine que la fin de l'année, que la fin de votre parcours secondaire, se déroule pas comme vous l'aviez imaginé. Je sais que c'est un moment difficile pour vous, donc vous avez pas votre balle de finissant. La fin de l'année est complètement chaotique. C'est intense, l'EEI c'est très intense. Puis quand les professeurs disent qu'ils forment des citoyens d'un monde meilleur, bien c'est vrai parce que vous allez être tellement reconnaissants d'avoir eu toute cette charge de travail-là, d'avoir donné ces efforts, d'avoir fait ces heures de recherche et d'études. J'ai des souvenirs très particuliers aussi de votre école parce que trois de mes enfants y sont passés. On me dit que vous êtes une coop qui avait fait beaucoup de projets de bénévolat, des projets humanitaires. Je veux vous féliciter d'avoir fait ces projets-là, de vous être impliqué comme ça. Mais surtout, je veux vous encourager à continuer. Il y a des gros, gros défis qui s'en viennent au Québec dans les prochains mois, dans les prochaines années. Certains ont laissé des traces que vous, les jeunes, n'avez pas connues parce que les années passent vite à cet âge joyeux et béni. Et finalement, tu dois vraiment être fier de toi parce que tu as survécu à plein d'épreuves de Libé, genre pépé, surveillante de dîner, plein de choses traumatisantes comme « oh ». Alors, je vous souhaite une fin d'année aussi joyeuse qu'elle sera singulière. Je vous souhaite une continuité extraordinaire. Je vous souhaite, je vous transmets vraiment mes meilleurs voeux. Et puis, je vous souhaite bonne continuation dans tous vos projets, qu'il t'y soit. Salut. Je vous souhaite courage. C'est une période difficile pour tout le monde. Mais vraiment, je vous envoie des énergies positives. Et j'aimerais vous jouer une chanson qui va peut-être réchauffer vos cœurs. Il s'agit du thème de « Salut, bonjour ». Jouer à la flotte avec, nasal. Je suis venu te dire que tu peux changer J'ai vu l'avenir, j'aurais pas libéré Supporter le tuyau et la tête rassée J'ai vu ton avenir J'ai vu ton avenir Sous-titrage ST' 501